Ce vendredi 10 mars 2023, l'avocat des victimes de l'accide de Pierre Palmade, Memourad Batik a annoncé une bonne nouvelle concernant ses clients auprès de l'AFP. Ces derniers sont tous sortis de l'hôpital. Il y a un mois jour pour jour, Pierre Palmade était à l'origine d'un grave accident de voiture sur la départementale 372 en Seine-et-Marne. Son véhicule, une Peugeot 3008, a dévié de sa trajectoire et s'est violemment encastré dans une autre voiture, une Renault-Mégane. Dans les premières heures, le pronostic vital de l'humoriste était engagé ainsi que celui des autres passagers, un homme de 38 ans, une femme de 27 ans ainsi qu'un jeune garçon âgé de 6 ans. Rapidement, les analyses toxicologiques ont révélé que l'humoriste conduisait sous l'emprise de la cocaïne ainsi que des médicaments de substitution qui auraient été consommés seulement 30 minutes avant le drame. Camille, un homme présent dans la maison le jour du drame et dont le prénom a été modifié s'était confié auprès de nos confrères de BFM Télévision sur les heures qui avaient précédé l'accide, j'étais arrivé la veille au soir. On était trois ou quatre. C'était une nuit de chemsex avec consommation de drogue de synthèse, médicaments et d'alcool, dans un climat festif. À la fin, j'ai senti que j'étais de trop, je suis parti. Il allait faire venir d'autres personnes et en faire partir d'autres. Il était désagréable et agressif avait-il confié. Les victimes sont sorties de l'hôpital désormais tirées d'affaires, Pierre Palma datant que la justice décide de son sort puisque mardi 14 mars 2023, elle tranchera concernant une possible détention ou non. En attendant d'en savoir un peu plus, s'y estime Mourad Batik, l'avocat des victimes qui a donné des nouvelles. Auprès de l'AFP ce vendredi 10 mars 2023, il a annoncé que les trois passagers étaient tous sortis de l'hôpital. Malheureusement certains gardent de graves séquelles de cet accident. Si est-il le cas du petit garçon, qui selon les informations de Paris Match dévoilé ce jeudi 9 mars 2023 n'a toujours pas prononcé un mot, étant grièvement blessé au visage. Sous-titrage ST' 501